Le jeu d'échecs Pour la gestion des calques Donc ici vous regardez bien On se retrouve avec ce qu'on a fait la dernière fois C'est à dire en l'occurrence notre Damier avec les différentes pièces du jeu d'échecs Pour chaque pièce J'ai fait en sorte de mettre Vous voyez sur la fausse entité à chaque fois J'ai défini le nom Qui apparaît, si on clique pour chaque élément A chaque fois vous voyez J'ai fait de même Pour les pions Pour chaque bien évidemment Et j'ai fait de même aussi pour la deuxième couleur Qui est la marron Vous voyez si on les prend tous Ok Alors le but des calques va être de tout simplement séparer En fin de compte vos éléments Donc ici pour, donc là on va enlever Ah oui chose aussi importante Pardon, j'ai fait en sorte aussi de créer A chaque fois un composant pour chaque élément Donc là vous aurez, alors là je ne l'ai pas noté On va le noter de suite, ça va être le coffret Ici on a ce qu'on appelle Si j'arrive à le sélectionner Ah, qu'est-ce qu'il se passe ? Oui, j'ai sélectionné Contour damier Voilà Et on a ici le damier Voilà, comme ça au moins il y a des noms de partout C'est parfait Donc comme je vous disais J'ai fait en sorte de créer des composants pour chaque élément Pour qu'on puisse tout simplement Le pouvoir le décorréler au niveau des calques après Alors que cela soit sur Mac ou sur Windows La gestion des calques est exactement pareille A la différence que pour y accéder c'est différent Donc sur Mac il faudra faire fenêtre Et vous cliquez sur calque tout simplement Là vous aurez la fenêtre de calque qui va apparaître Et sur Windows vous ferez fenêtre, palette par défaut Et vous cliquerez ici sur calque tout simplement Donc là c'est pas le même jeu Bon c'est pas très grave Parce qu'on a fait le jeu de dames et le jeu d'échecs C'est juste pour vous montrer comment accéder A l'élément calque Qui va apparaître bien évidemment après ici Vous voyez Après le reste c'est exactement pareil Donc là je repasse sur Mac Donc ici vous pouvez voir on a le layer 0 Alors le layer 0 c'est quoi ? C'est tout simplement le calque par défaut Donc regardez si par exemple je crée un élément Je fais un petit tirer poussé Je vais créer un groupe Et si je fais bouton droit info sur l'entité Celui-ci me dit je suis bien dans le layer 0 Parfait Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va créer des calques Donc on va créer sur le petit plus Et on va l'appeler pion blanc Je fais entrer Donc ensuite ce qui m'a intéressé C'est de sélectionner tous mes pions blancs Donc je sélectionne le premier Et ainsi de suite Mes 8 pions blancs étant sélectionnés Je fais bouton droit info sur l'entité Cette fois-ci Donc je vais le mettre ici Je sélectionne pion blanc Pour l'instant rien ne se passe Rien ne se produit Tout à fait normal Si maintenant ici je sélectionne layer 0 Et que je veux les rendre invisibles Vous voyez ici on a visible, invisible Je décoche tout simplement ça Et automatiquement mes pions disparaissent Attention Là vous êtes sur le calque Donc par défaut Et il est actif Vous voyez on a un gros point On a un tout petit point noir qui apparaît Je le fais ici Si je veux le rendre invisible Je ne peux pas Il vous dit vous ne pouvez pas masquer le calque actif Donc prenez bien ça en considération Deuxième chose très importante à prendre en compte Ici je sélectionne un calque Et ici je le rends actif C'est très important de prendre ça en compte Là je sélectionne un calque Et ici je rends actif un calque C'est deux choses bien différentes Vous allez comprendre pourquoi Lorsqu'on veut leur supprimer un calque Pour l'instant on va continuer A faire en sorte de maintenant faire les pions marrons Donc je sélectionne tous mes pions marrons Ici je crée J'appuie sur le plus Et j'appelle pions marron Je fais entrer Et ici bouton droit Infosentité Je vais sélectionner pions marron Donc on va laisser comme ça Si je fais ça Rappelez-vous Et que je décoche Je ne peux pas Si par contre je vais dans le layer 0 Et je sélectionne simplement mon calque Et que je fais rendre invisible Pas de problème ça fonctionne Donc vous l'aurez compris Tout fonctionne à merveille par rapport à ça Donc je vais faire une coupure Et faire en sorte de créer différents calques Pour chaque pièce Afin de ne pas vous faire perdre trop de temps Je vous dis donc à tout de suite Très bien Donc je viens de créer tous vos éléments Sur tous les calques Qui composent le jeu d'échecs Donc toutes les pièces du jeu d'échecs Si je fais en sorte de les rendre toutes visibles Vous allez voir de suite Ce qui se passe Voilà Alors on n'était pas obligé de faire ça Mais pourquoi je vous explique ça ? Parce que tout simplement Vous pouvez prendre ça en compte Imaginons dans le cadre D'une construction d'une maison Où vous avez différentes pièces Ou même tout simplement Dans chaque pièce Vous avez des meubles Et ainsi de suite Le calque va être très intéressant pour ça Ça va permettre déjà d'alléger la scène Parce que bon évidemment Si votre ordinateur ne le permet pas Vous allez au bout d'un moment Voir votre ordinateur ramer C'est-à-dire qu'il n'aura pas assez de ressources Pour pouvoir faire les rotations Il faudra changer de vue ici Donc par exemple se mettre ici Vous voyez Ou tout simplement en monochrome Enfin Histoire d'avoir quelque chose de moins lourd Moi je reste en nombré Pas de soucis Donc comme je vous disais Ce qui est très intéressant C'est que ici Vous allez pouvoir Si on sectionne Et là vous voyez je ne clique pas ici Mon calque actif est toujours Le layer 0 Donc si je clique ici Normalement Alors oui parce que Comme je viens de vous expliquer On va cliquer mettons sur le pion Et ici Si je clique ici Ah tiens c'est intéressant ça Alors pourquoi ça fait ça ? C'est très simple C'est parce qu'en fin de compte Si vous voulez Cet élément là Si on regarde ici On est bien au niveau du layer 0 Tous mes éléments en fin de compte N'ont pas été créés Si j'aurais dû créer Alors je ne vais pas le faire Parce que je vous amuserez à le faire Si vous voulez Mais je n'ai pas créé Un layer coffret Un layer contour Contour du damier Et un layer damier Tout simplement Voilà pourquoi Si ici je clique sur visible Tout disparaît Sauf mes pièces Qui sont dans d'autres calques Ensuite ici Il y a quelque chose d'intéressant C'est que vous pouvez faire des couleurs par calque Regardez J'active et automatiquement J'ai une couleur pour chaque calque Ça peut être intéressant Là aussi Quand vous créez par exemple Des pièces de menuiserie Et vous voulez savoir précisément Quelle pièce va à tel endroit Ça vous permet vraiment De vous donner un bon ordre d'idée De comment est composé Votre élément C'est un peu comme un kit Je reviens toujours Par rapport au magasin Ikea Vous avez un plan Avec plein de pièces de bois Et c'est le même principe Vous allez pouvoir très rapidement savoir Qui s'assemble A quel endroit Donc là moi je ne m'en sers Pas tout le temps Donc je fais comme ça Alors ce qu'on va faire aussi C'est qu'on va créer un autre On va faire ça Un petit tiré poussé Je triple clique Je crée un groupe Je vais l'appeler Cercle Tout simplement Je vais le mettre Pour l'instant Dans le calque actif Donc layer 0 Voilà Comme ça si je désectionne celui-ci On a bien Cet élément qui s'en va Je crée un nouveau calque Que j'appelle cercle Tout simplement Donc là nous avons créé Un calque cercle Et ici on va faire en sorte De le définir Au niveau cercle Donc on va le mettre ici Et puis voilà Donc ici J'ai sélectionné cercle Et je veux le supprimer Donc là il vous dit Il y a une boîte dialogue Qui apparaît Il vous dit Soit vous allez placer Sur le calque actuel C'est à dire que là Vous allez supprimer Vous voulez supprimer le calque Vous ne voulez pas supprimer l'objet Nous sommes d'accord Ici vous pouvez placer Sur le calque par défaut C'est à dire qu'il va se placer Automatiquement Cet élément sur le layer 0 Et vous pouvez tout simplement Supprimer le contenu Donc ce sera à vous de voir Ce que vous voulez faire Par exemple ici On va faire supprimer le contenu Donc le calque disparaît Ainsi que son contenu Maintenant on va faire différemment Donc on va prendre Le cavalier blanc Je vais recréer Vite fait un élément Un tiré poussé Infos sur l'entité Pour l'instant il est sur layer 0 Puisque vous voyez C'est celui qui est actif Je vais créer ici Je vais appeler cercle Je fais entrer Donc là je suis sur cercle Mais ce qui va m'intéresser C'est de faire en sorte De déplacer cet élément Sur mettons le pion blanc Donc je sélectionne Pion blanc Pardon Donc on le rend actif Le pion blanc C'est très important de faire ça Vous le rendez actif Vous le sélectionnez pas Vous le rendez actif Ensuite vous sélectionnez cercle Donc ici Assurez-vous avant Qu'il est bien Au niveau du cercle Sinon ça ne marchera pas Voilà parfait Donc je sélectionne ici cercle Comme je vous disais Alors je sélectionne oui Je sélectionne oui Parfait Et maintenant je vais lui demander De supprimer Mais je vais demander Alors supprimer le contenu On vient de le voir à l'instant Je vais demander de le placer Sur le calque actuel Vous allez voir Donc j'ai supprimé mon calque Mon élément n'a pas bougé Mais si par contre ici Je reviens sur layer 0 C'était le pion blanc Et je le désactive Automatiquement Tous mes pions blancs disparaissent Ainsi que le cercle Que je viens de créer Donc vous l'aurez compris Selon comment vous allez placer Votre curseur Ou selon comment vous allez placer Quand vous supprimez votre élément Faites vraiment très attention à ça Faites attention à la fois A l'activation de votre calque Donc là dans ce cas là Si vous voulez Dans le cas de celui-ci Qui soit déplacé A cet endroit précis Il faut évidemment l'activer Sinon ça ne fonctionnera pas Ensuite ce qu'on va faire maintenant C'est qu'on va créer Encore le cercle Donc un calque cercle Mais cette fois-ci Mais cette fois-ci Lui il va être dans layer 0 Alors layer 0 Comme c'est en ordre alphabétique Voilà Parfait Ici vous avez donc Couleur par calque Comme on vient de le voir à l'instant Purger Automatiquement Comme il n'y a aucun objet Qui est affecté à un calque Celui-ci dit Très bien Donc si je purge Parce qu'il n'est pas utilisé Vous l'aurez bien compris C'est très important Parce qu'imaginez Des fois moi j'ai fait des scènes Où j'avais peut-être Presque 100 calques Et puis en fin de compte Il s'avère que j'ai des calques Qui étaient temporaires Qui m'ont servi à un moment précis Et après je n'en ai plus besoin Le fait de faire ça Ça vous enlève une bonne partie Et vous vous trouvez à 100 calques Vous n'avez plus que 80 calques Petite remarque Je vous conseille de faire en sorte A chaque fois de créer Des groupes et des composants Au niveau de la gestion de vos calques Vous verrez C'est quand même beaucoup plus facile à gérer Dernière chose aussi Si admettons je clique ici Sur la dame en blanc Je ne peux pas La rendre invisible Normal Par contre ici Vous voyez je peux rendre Mon calque 0 actif Mais est-ce que je peux le supprimer ? Je vais cliquer dessus Et je vais faire moins Vous voyez Ceux-ci Alors vous ne vous entendez pas Mais j'ai un petit bruit Qui me dit Non non on ne peut rien faire Ça se voit en tant que Le calque par défaut C'est-à-dire le layer 0 Ne peut pas être supprimé Prenez bien ça en compte Voilà donc je n'en ai pas plus Cette vidéo C'était donc la chaîne Savoir pour tous Réalisé par Jean-Michel Une petite dernière chose Lorsque vous allez sur mon laboratoire Savoir pour tous.eu Vous cliquez ici Au niveau du module graphisme Alors vous avez différents logiciels Dont je vous donne des cours Comme Blender Sculptris Giminscape Mais là ce qui nous intéresse C'est Sketchum Make 2016 Vous cliquez dessus Ici vous aurez les différentes vidéos Que j'ai pu faire déjà Mais ce qui nous intéresse C'est l'exercice Donc vous cliquez sur l'onglet Ici exercice Ensuite vous avez Donc la récupération ici Du damier Car je vous expliquais au début Comment créer un jeu de dame Et au fur et à mesure Maintenant au niveau du jeu d'échec Là pour chaque élément Vous avez le pion Le fou, la dame, le roi, la tour Et le cavalier Vous allez pouvoir récupérer Les différents éléments Je ferai en sorte Assez rapidement De vous mettre un lien Vous pourrez récupérer Tout simplement Le jeu d'échec Complet avec ses layers Donc avec ses calques Qui vous permettra De pouvoir jouer avec Et comprendre comment j'ai fait Je vous souhaite donc Une bonne journée Et à la prochaine vidéo Bye 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 bye